Hello tout le monde, j'avais envie de revenir, passer la fin de semaine, un petit moment avec vous pour faire une petite guidance sentimentale qui je pense sera sous des belles énergies puisqu'on a le retour de la lumière en ce moment, beaucoup de beaux symboles qui nous parlent d'amour éternel. On a vu en fin de semaine, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des différents messages, bien entendu dans une semaine il n'y a pas tout de rose non plus, tout de bleu, c'est nuancé. Mais on a quand même décidé de garder sur la table cette belle histoire de ces deux dragons qui s'unissent comme une flamme éternelle, couple sacré, elle était tombée cette semaine, le chemin de cette union en fait. On a la camomille ici qui nous apaise, on a la protection éternelle avec la déesse Tara, donc ça c'est issu des différents tirages. On a une coupe d'amour pleine là avec ce calice d'eau, direction le temple du soleil et avoir la foi en cette nouvelle lune, que ce chemin de l'amour en fait, de cette union, que cela existe et qu'il y a plein de personnes qui le vivent. Et donc on peut s'en inspirer en fait. Donc bien entendu c'est l'inspiration des couples sacrés comme Moïse et Séphora, Mohamed et Fatima, Jésus et Marie, bien entendu Shiva et Shiva Shakti, voilà, ou Parvarti avec Brahma, enfin il y a eu différentes réincarnations, puisqu'ils se sont incarnés à chaque fois dans différents corps, donc c'est aussi ceux-là. Donc je vous embrasse bien fort, j'avais envie d'envoyer de la belle énergie, pour ça j'ai mis aussi de la lumière sur la table, des chandelles, la trinité et puis ce qui m'inspire cette guidance, ce que j'ai vu l'amandier en fleurs, il y a un amandier, j'ai la chance d'avoir un amandier en fleurs en bas de chez moi, qui ne m'appartient pas mais qui appartient à tout le monde finalement. Et il est en fleurs, donc cet amandier il est magnifique, et il symbole la virginité, il symbolise l'amour, il symbolise la virginité, il symbolise la pureté bien entendu, et il annonce, c'est la plante du printemps, il est célébré dans beaucoup de religions, chez les juifs, chez les musulmans et bien entendu chez les chrétiens, parce qu'il annonce le printemps, et il annonce aussi la vigilance, la protection justement qu'on retrouve avec Tara. Donc on est sur ces symboles là. Bon, pour la petite anecdote, il y a quand même dans cette histoire aussi, il y a aussi le mythe de Phyllis et d'Hémophon, il me semble bien que c'est l'amoureux de Phyllis, de ses démophons, oui. Donc en fait, il y a une grande histoire, c'est un amour éternel, des gens qui s'unissent dans la flamme, et d'un amour éternel. Dans l'histoire un peu de Phyllis et de Démophon, elle est un petit peu triste, mais il faut en tirer la leçon justement, l'enseignement, qui nous apprend la patience, parce qu'ils se rencontrent, elle me semble-t-il la fille du roi des traces, et elle rencontre Démophon qui est un des fils de Thésée quand même. Et puis, il se voit un amour éternel, et puis je crois que dans l'histoire, il y a Démophon qui doit retourner auprès d'Athènes, parce que son père malheureusement décède, et elle n'a plus de nouvelles de Démophon, elle est complètement paniquée, triste, au fond du trou, et elle décide de se suicider, malheureusement. Et donc, alors que lui, en fait, il n'a pas eu les messages, il ne peut pas revenir avant, et en fait, quand il revient, bon, elle est décédée. Donc ça, ça nous enseigne la patience, voilà. De ne pas s'effondrer, de ne pas se dire qu'il y a des belles énergies, qu'on peut toujours balayer aussi les feuilles mortes. J'en parlerai plutôt demain dans une guidance globale. Et là, j'aurais envie de me focaliser sur l'amandier, et aussi, quand même, cette année, au moment où on pousse l'amandier, la nouvelle année qui est célébrée chez les Chinois, avec l'énergie du dragon de bois, qui nous amène innovation, créativité, et bien entendu, amour. Donc, on va essayer de surfer sur ces énergies, et puis on va voir le message avec les cartes. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous envoie force et soutien. Alors, il y a la lune qui était tombée, elle est là, cette lune, cette mer universelle. Soyez chasseur, pas le chasser, je vais l'enlever. On a compris qu'il fallait se mettre à la chasse aussi, cette saison du printemps qui nous parle d'un débat amoureux, de parade, de jeu de séduction. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc, à la chasse, mais bon, on ne va pas dire d'être... Vous m'avez compris. Soyez chasseur ou la chasseuse, pas le chasser. Tempérance, magnifique. Alors, je ne l'ai pas dit. Alors, oui, effectivement, j'ai fait le message de la nouvelle lune vendredi en disant qu'on était le 10, j'avais 24 heures d'avance. Bon, ceux qui ont vu le message de la nouvelle lune, le 10, ça tombe bien. Bon, là, j'avais... Pareil, je pensais qu'on était le 12. Et 12 et 2, ça ne faisait qu'à tempérance. La tempérance, c'est demain, mais elle vient là. L'énergie de l'amour, ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de la vraie, du véritable amour. C'est l'union des opposés et des contraires qui se font complémentaires. C'est la paix. C'est la guérison. C'est un amour éternel. C'est aussi l'intégration de la part de l'ange en nous et de la part du démon. Il faut un équilibre ombre et lumière. Et c'est pour ça que... Eh bien, voilà. Donc, il y a quand même... Il y a quand même, voilà, cet équilibre-là dans cet ordre-là. Il y a une dominance quand même de la part de la lumière et sur l'ombre, mais en équilibre, en fait. Il faut qu'elle soit en équilibre. Derrière, on a encore l'ermite. On évalue encore... On a peut-être besoin... Il y a des gens qui ont peut-être encore besoin d'évaluer une situation où il y a une passion amoureuse ou qui cherchent la passion amoureuse, la flamme de la passion. C'est-à-dire un amour fort et puissant, tout simplement, pas forcément destructeur. Il y a quand même, dans cette énergie-là, une union. On a le jugement, les dieux s'en mêlent. Il y a quand même... Vous voyez... On prend un peu de temps, on fait un bilan. Il y a quand même une belle union qui nous amène au triomphe et à la protection des étoiles. Bon. Encore faut-il... Détruire aussi, sans sombrer dans la colère et sans sombrer dans la haine, même si on peut... Sans sombrer dans la haine, même si on peut, comme je dis des fois, se dire des choses et s'envoyer des foudres, ce n'est pas pour autant que ce doit être un mécanisme normal ou habituel. De temps en temps, c'est normal, il y a des hauts et des bas dans un couple. Je pense que Moïse s'est pris la tête avec sa femme et je pense que quand même, Shiba Sakti, ils se sont pris un peu la tête aussi et ils se sont dit deux, trois choses pour s'élever lorsqu'ils n'allaient pas. Ou alors, ils étaient vraiment dans un enseignement si élevé que quand ils se sont rencontrés, ils étaient purs. Mais, parce que c'est le symbole de la menthe. Mais personne n'est parfait, personne n'est pur, personne... Nous, on est simplement des êtres humains sur Terre et on apprend de leur enseignement. Donc, on va voir d'autres messages. Donc, il y a quand même tempérance, passion. Voilà. et je vais prendre un petit message des âmes sœurs. Et on a « Reste immobile ». Ah, c'est intéressant. Écoute, ressens, contente-toi d'être. Qu'est-ce qui est important ? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qui renforment seront les seuls bagages que tu emporteras. On n'emporte pas avec soi du matériel, de la consommation. Bien que c'est bien d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller au musée, de vivre des expériences, de découvrir, d'apprendre à travers des œuvres d'art et compagnie. Et c'est là, la littérature et compagnie. Mais on ne part pas avec tout ça. On part avec son cœur et ses émotions. On ne part pas avec le film de Louis Buñuel dans sa tête. Ou on ne part pas avec l'exposition de Frida Kahlo. Bien qu'on l'ait vu. Ça, c'est de la décoration qui peut colorer les choses. C'est très bien. Moi, j'adore Frida Kahlo, par exemple. Et donc, son histoire, d'ailleurs, qui est assez compliquée. Mais voilà. Donc, cette carte, elle vient nous dire qu'est-ce qu'on veut, avec quoi on veut partir dans la vie de la... Donc, ta vie amoureuse. On parle de la vie amoureuse, d'ailleurs. Se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer. Alors, ça, c'est l'enseignement. S'aimer, c'est aussi, on en parlera de même, l'énergie de se mettre des freins. Donc, il y a des gens qui se mettent des freins, il y a des gens qui se mettent des limites, il y a des gens qui se regardent dans la glace. C'est important de se le faire tous les jours et soi-même quand on voit qu'on a un peu de toxicité. Alors, je ne suis pas pour la perfection du tout. Moi, j'aime bien l'imperfection, la toxicité. On est tous un peu toxiques et on n'est pas parfait. Je pense que c'est la création divine qui a fait notre charme qu'on n'est pas parfait. Mais, ça nous enseigne le message. Il y a des personnes qui, voilà, on nous dit tu es parfait tel que tu es, c'est-à-dire avec tes défauts. Accepte-le et tu seras étonné des changements qui apporteront à cette association dans ta vie. c'est aussi prendre soin de soi. Donc, ça, c'est aussi quelqu'un en amour, il y a un couple qui se dit je t'aime, je te soutiens, je t'encourage. Voilà, mais c'est mutuel. Ce n'est pas que l'un qui soutient que l'autre, ce n'est pas que l'un qui fait des déclarations à l'autre, ce n'est pas que l'un qui... Voilà, c'est les deux. Et ça crée quand même une belle union. Bon, on va prendre d'autres messages. J'avais envie, je vous ai préparé un super jeu. Donc là, on va voir, après là, on est sur le général, vous savez, après on va voir dans le détail. Mais on a quand même une passion amoureuse, basée peut-être sur l'amitié, il y a une amitié qui domine quand même la passion. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas faire de mal à l'autre, en fait. On l'accepte tel qu'il est et puis après, il peut y avoir, bien entendu, on se dispute des fois avec ses amis. Donc, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce chamaille, quoi. Mais on se pardonne. Après, il faut voir si l'histoire est très toxique ou pas. Enfin, si c'est trop conflictuel, plutôt. Alors, avec Amour et Psyché, je l'ai pris par rapport au mythe de Phyllis et des Mofans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire, en fait, pour qu'une aile. Alors, on ne prend qu'une. Alors, c'est vrai que peut-être que ça prend du temps quand je mélange, mais c'est parce que je veux vraiment la perte qui doit venir, en fait. Le message qui doit passer. Bon, s'il y en a encore deux, c'est sûr qu'il y a une histoire avec deux personnes, là. après, il y a aussi des personnes qui sont célibataires et qui ne pensent à personne et qui essayent de comprendre. et on a la romance idéale et encore avec la tempérance. C'est-à-dire que là, il y a quand même encore l'ange, là. Il y a quand même l'énergie de la romance idéale. il y a une romance idéale. Il y a des gens qui se regardent, qui ont peur de cette passion, de cette romance idéale. Il y a des gens qui sont en train peut-être de vivre une romance idéale et ils ont peur. Ils ont peur de cette romance idéale parce que c'est trop beau pour être vrai. Vous savez, il y a des gens qui se disent que c'est trop beau pour être vrai. Il y a des gens qui sont pareils, en fait. Ils se rencontrent, ils aiment les mêmes choses, ils aiment voir les mêmes films, ils aiment écouter les mêmes musiques, ils ont les mêmes pratiques spirituelles, ils font du yoga, ils font du truc, ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent aimer le même vin, ils peuvent aimer la même bière ou ils peuvent aimer la même cigarette. Ils ne sont pas parfaits. Mais, ça peut leur faire peur parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, comment je dis, de perdre leur indépendance. Parce que lorsqu'on s'unit à la flamme éternelle dans le cœur avec quelqu'un d'autre, on n'a pas peur de perdre son indépendance. On est dans l'indépendance, on est dans la fusion de l'amour. Et donc, oui, on perd une forme d'indépendance parce qu'il y a la carte de l'indépendance derrière qui nous parle d'amour aussi avec le 24, mais cette indépendance, elle peut se faire à travers l'autre. Voilà. C'est-à-dire aussi, l'indépendance, ce n'est pas être que seul ou faire que des activités seules ou être libre de faire tout ce que l'on voudrait faire dans la vie. l'indépendance, c'est être dépendant de son mental, dépendant de ses désirs, dépendant de ses illusions. Voilà. Sortir de cette dépendance là en attendant. Voilà. Parce qu'il y a des gens, il y a aussi dans cette histoire, il y a des personnes qui cherchent cela et détruisent cela en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ont deux, ils ont un côté ange des fois et puis d'un coup, ils ont un côté démon. Et donc, forcément, tant qu'ils n'ont pas intégré la part de l'ange dans le démon, ils ne seront jamais indépendants. De même. Alors, je vais prendre un message des artisans de lumière. Je l'ai vu direct au coffret, là, il m'a dit, un petit message des artisans de lumière qui nous enseigne, parce que je ne fais que retranscrire les enseignements des autres et essayer de les appliquer. Maintenant, ce n'est pas évident parce que, bon, personne n'est parfait. Alors, après, mais on peut y travailler, on peut avoir un regard extérieur, on peut se questionner, on peut se confronter, c'est intéressant pour voir qu'est-ce qui s'oppose à l'intérieur des fois de nous-mêmes. Alors, ayez confiance dans le plan. Donc, il y a un processus. il y a un processus. Il y a un processus et dans ce processus, il y a quelqu'un qui est très triste, très, très triste, très malheureuse, parce qu'elle est dans une forme de dualité. elle peut, cette personne, peut rencontrer un ange mélange. S'il a intégré la part de démon, il peut très bien se servir de l'énergie du démon, c'est-à-dire qui divise l'autre pour lui faire comprendre ses propres illusions ou ses propres contradictions. Donc, s'il y a la personne, il y a une histoire comme ça, je pense qu'il y en a une personne qui est, dans une part, une voie positive dans laquelle il peut y avoir de la sexualité et compagnie, s'il y a là, bien entendu, sacré, et puis, débridé aussi, sacré et débridé. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui passe par, on a une succession 14, 15 et 16, la sombre nuit. Donc, il y a quelqu'un là qui passe par, et peut-être vous le sentez, et peut-être vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies-là et que vous regardez aussi dans votre glace et puis vous vous dites, bon, cette personne, voilà, vous pouvez l'aimer, mais vous l'observez. Et peut-être que vous, vous êtes en train de vous élever et peut-être que l'autre est en train de s'effondrer parce que vous venez lui offrir la romance idéale et qu'en fait, il ne s'en saisit pas. Ça, ça peut être un scénario comme un autre. Il y en a plein d'histoires. Moi, je dis ça, il y a une histoire comme ça. Il y a peut-être deux personnes qui sont dans cette phase-là. Sans parler de parcours de flammes jumelles ou de ci, de là, on parle d'amour. Dans la romance idéale, effectivement, c'est un peu en effet miroir, on a l'impression d'être avec son jumeau et on se questionne sur son jumeau. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il est comme ça, il est comme ci, il est comme là. Mais le jumeau, il a aussi ses défauts et il a aussi son caractère et il peut être dans une voie spirituelle et puis avoir des failles de temps en temps. Voilà. Je vais quand même lire un petit passage. Ayez confiance au plan. C'est-à-dire, on a le changement radical se prépare en vous. Un changement radical, un changement d'attitude qui vous fait comprendre des choses. Il y a quelqu'un qui part au changement. Donc, il y a quelqu'un qui a aussi un moment de désordre et de confusion, mais c'est simplement temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes, dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer de contrôler ou d'imposer votre sens de l'ordre dans ce plan supérieur. Si, dans le mouvement de votre incarnation, vous inspirez, vous manifestez dans la spirale quelque chose qui vous semble... Voilà. Et vous êtes confronté à une opposition ou à quelque chose qui pourrait faire ressortir votre part de démon aussi. Attention, parce qu'on l'a. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas à s'en vouloir, d'ailleurs. Mais c'est surtout ne pas s'enfoncer dans le scénario de s'effondrer parce qu'on n'aurait pas ce qu'on veut, on ne voudrait pas ce qu'on veut et rester dans des énergies très basses ou de colère ou d'amertume ou de rancune vis-à-vis d'une situation. Donc, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment de problème. Ici, il y aurait besoin de solutions. Ce qui doit disparaître disparaîtra en acceptant aussi peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans un scénario qui ne leur correspond pas pour ne pas dire qu'il n'est pas bon ou pas ou meilleur ou mauvais, qui ne leur correspond pas et qui comprennent. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de revenir aussi en équilibre, des célibataires, des personnes qui ne sont pas forcément en couple et qui sont en train de comprendre l'intégration des messages et qui vont ouvrir très rapidement. Très rapidement, il y a des gens qui vont radicalement se regarder dans une glace, mettre un peu d'ordre par rapport à une confusion temporaire et ouvrir un nouveau chapitre dans leur vie. Et il y a foi, tout va bien. Donc, ça, c'est beau. Et puis donc, vont vers la direction, vont vivre l'histoire de la Mandier, de la pureté. Ça existe. Attention, la Mandier nous parle aussi des tours de rire. Donc, ça veut dire pour les fleurs bleues, les fleurs bleues qui cherchent l'amour, sa tromance idéale. Donc, il peut y avoir des désillusions parce que les fleurs bleues, les anges, quand on est trop dans la part de l'ange aussi, on est déçu après et puis, voilà. Mais ça permet de tirer des leçons et puis d'avancer. Alors là, on va prendre des messages. On va voir une situation, une personne, qu'est-ce qu'elle vit ? Après, moi, je pense aussi qu'il faut rien dramatiser, que s'il y a des disputes, s'il y a des clashs et compagnie, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des choses tellement plus graves qui se passent sur la planète. des guerres, de la famine, de toujours se rappeler qu'il y a des choses graves, en fait, quand même. Et que, en amour, c'est bien sûr que ça nous cause du chagrin, mais ça peut nous causer du chagrin, mais il faut que ce soit temporaire, parce que c'est bien que ce soit temporaire. Après, il y a des drames, bien entendu, que lorsqu'on perd son compagnon qu'on a aimé pendant des années et qu'il décède, non, ou qu'il y a des choses difficiles qui se produisent dans la vie, ce n'est pas évident de perdre quelqu'un, jeune, par exemple, ce genre de choses. Ça, il faut du temps pour guérir de tout ça. C'est tout un travail et bravo à ceux qui réussissent à résilier tout ça et à avancer, parce que, c'est des choses très difficiles. Il y en a qui vivent rien de grave et qui s'enferment dans des trucs, des illusions, des questionnements philosophiques sur de la psychanalyse de l'amour, de la philosophie de l'amour, de la... Voilà. Il faut faire attention à ça. On peut se questionner mais pas s'effondrer. Ou alors, si ça nous arrive une fois, ça peut nous arriver, ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux thérapeutes, ça arrive aux psychologues, ça arrive aux tarologues, ça arrive aux énergéticiens. On a tous vécu des choses de sombres nuits de l'âme. Ça nous apprend aussi à ne pas... à ne pas... Il y en a qui... Voilà. À ne pas... Ça nous permet de tirer des leçons et de revenir magnifique au cœur cosmique. Vous voyez ? Le cœur. Le cœur cosmique. Ça, il y a aussi une personne qui arrive à... Malgré... Alors ça, c'est des personnes aussi qui arrivent à malgré justement ces sombres nuits de l'âme. C'est aussi à travers la sombre nuits de l'âme. Vous voyez ? Le cœur, il est là et on rentre. Il y a la lumière qui nous remplit et qui après permet de toujours revenir dans le cœur. Alors cette personne, elle a quand même une histoire avec... Il y a une personne qui vit une sombre nuits de l'âme par rapport à une histoire d'amour, par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose qui... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les énergies ? Rendez-vous amoureux. 24. Donc il y a quelqu'un qui atteint un rendez-vous amoureux. Quelqu'un qui... Un vrai amour. Il y a quelqu'un qui... Il y a un couple, 24 et 25, il y a un couple déjà... Il y a des gens qui se connaissent et qui... Qui se connaissent, je pense, là. Et puis, bon, bien sûr, pour les célibataires, vous l'adaptez parce que il y a les détings et puis il y a des gens qui attendent aussi un rendez-vous amoureux d'une personne. Et il y a eu peut-être un rendez-vous amoureux. Il y a eu peut-être un événement heureux. Il y a un événement heureux qui se profile. Alors ça, c'est donc les histoires des gens qui sont dans l'unicité, qui se rencontrent et qui le vivent en son moment, aujourd'hui. Et puis, dans un autre cas de figure, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quels sont les messages ? Il y a du désir, il y a à fond, beaucoup de... Alors ça, ce sont des gens aussi, voilà, qui... Ça, c'est une histoire magnifique. Il y a des gens qui ne sont pas ensemble en son moment, qui ont les mêmes passions, les mêmes activités, les mêmes désirs, les mêmes rêves, les mêmes engagements, les mêmes... Voilà, parce qu'on est sur le chakra sacré. Et qui sont quand même... Il y a plusieurs bougies. C'est-à-dire, c'est des gens quand même qui ont beaucoup d'activités communes. Ils sont complémentaires. Et ils ne sont peut-être pas ensemble pour différentes raisons, parce qu'il y a encore des choses à épurer. Et il y a beaucoup de désir et beaucoup de sensualité. Beaucoup de passion. Et il y a un couple-là qui arrive à faire la paix. Alors ce couple-là, il se retrouve aujourd'hui parce qu'il s'aime vraiment, il se remet en question, il se retrouve, il se redéfinit. Et en fait, il se parle, il se sont confrontés à des situations. Moi, je tiens à préciser que j'accompagne des gens en couple ou pas, des fois, ou en séparation, qui ont vécu des tourments et qui se réconcilient. Il faut y croire quand même. Il y a des solutions dans la vie. Donc ça demande des fois à accepter et à courber les chines, même s'il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Et à faire des bras de fer. Là, il y a quand même un couple là, sur la table. Il y a une personne qui a un rendez-vous amoureux, qui fête quelque chose de positif, du désir, de la sensualité et de la paix après aussi une sombre nuit de l'âme. On a, dans les communications, des choses qui ne sont pas bonnes aussi. Donc là, on a une version aussi du couple. Ça, c'est aussi les couples qui ont traversé la sombre nuit de l'âme, des séparations. C'est aussi des personnes qui se disent des choses parce qu'en fait, ils se sont dit des choses parce qu'en fait, il y a des énergies tierces. Il y a des situations qui ne sont pas bonnes, qui créent de la jalousie. Il y a des situations qui... Il y a plusieurs énergies tierces. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas claires, qui amènent de la dualité et du conflit. Ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu et par rapport à un amour puissant. D'autant plus parce que l'amour, il est puissant. Et donc, comme l'amour est puissant, eh bien, ça fait dire n'importe quoi à l'un, ça fait dire n'importe quoi à l'autre, ça fait agir l'autre n'importe quoi parce qu'il n'est plus en contrôle, parce que si, parce que là, parce qu'il a peur face à cette romance idéale. des gens qui sont cultivés, des gens qui cherchent à comprendre aussi. Il y a quelqu'un là, par rapport à ce qu'elle est en train, ce qu'elle a vécu, c'est par rapport à cette son menu de l'âme. Alors là, on pourrait en parler des flammes jumelles et compagnie. Quelqu'un qui se met à la culture, qui se forme, quelqu'un qui... Ben oui, va voir le psychologue. Oui, il va voir... Alors, il faut voir, des fois, il faut voir deux, trois psychologues différemment. Pourquoi le psychologue ? Parce que normalement, c'est comme quand vous faites une guidance, elle est dans... Vous faites une guidance. La bonne personne, elle ne vous fait pas rapprocher au téléphone et puis elle n'est pas là en train de compter les minutes et puis à la limite, elle est super heureuse de vous avoir eu une séance, que vous repartiez satisfait de cette séance, que vous fassiez de la communication autour de la séance qui vient de se passer en disant, ben ouais, je suis trop bon de prendre une bonne personne qui m'a dit plein de choses que je voulais entendre, que j'avais besoin d'entendre et que ça me fait avancer, qui donne des conseils. Les meilleurs, quoi. Mais pas forcément une personne qui... Alors après, il y a plusieurs suivis. Après, c'est au libre arbitre. Si la personne, ça lui fait du bien de revenir parce qu'il y a des échanges qui se créent plus comme un accompagnement. Voilà. Mais c'est pareil pour le psychologue. Si vous allez voir un psychologue et qu'en fait, il vous caresse tout le temps dans le sens du poil à la première séance, normalement, moi, j'ai rencontré des psychologues dans ma vie, des thérapeutes, des psychiatres, et ils sont là, normalement, leur but, ce n'est pas de vous faire revenir 40 fois. Leur but, ça serait éventuellement de vous faire comprendre le problème que vous venez, qu'ils vous disent aussi une forme de vérité ou de malaise qui se produit dans l'histoire, vous mettre face au miroir, c'est quand même aussi réparer, le psychologue, il répare l'âme, de l'autre, il n'est pas là à entretenir son malaise. Pourquoi aller faire une psychanalyse pendant 10 ans, attendre 10 ans pour comprendre ? Donc, il y a des personnes, il y a des très, très bons psychologues qui vont vous dire des vérités, des choses sur vous, et après, c'est votre libre-arbitre, si ça vous a fait du bien, vous vous dites, bon, merveilleux ce psychologue, il me fait avancer, vous y retournez le voir. Parce qu'il vous fait avancer, et pas parce qu'il entretient votre malaise. Vous voyez, il y a la lenteur, soit il y a la lenteur ou la rapidité, soit, la culture, ça m'évoque ça, c'est quelqu'un qui se documente, qui se documente, mais, après, on peut se documenter toute une vie en écoutant des gens et tout en faisant l'inverse aussi. parce qu'il y en a qui lisent les enseignements de Jésus de Marie, de Moïse et de Séphora, de ci, de là, et je le dis parce que je pense que c'est important et qu'il ne se l'applique pas. bien sûr qu'il faut du temps, bien sûr qu'on est tout le temps en apprentissage, et moi, le premier, par exemple, là, je continue à me remettre en question, il faut se regarder dans une veste et se dire que ce n'est pas la faute à l'autre, voilà, ce n'est pas la faute à l'autre, c'est aussi, voilà, à soi. Mais, et pour revenir, si on veut une romance idéale, il faut se donner les moyens de la romance idéale, donc d'aller voir le psychologue quand on se voit là, donc d'aller voir le médecin, voilà, et d'essayer de comprendre le mécanisme et puis de se mettre au changement du comportement. Donc, il y a quand même quelqu'un qui se documente, mais il y a pu avoir de la dispute, de la discord, voilà, d'un truc qui fait que, bon, ça ne satisfait pas. Donc, peut-être, il faut voir si ce n'est pas nécessaire de rompre la communication, voilà, aussi, temporairement, ou pas, ou définitivement, aussi, si la personne, elle ne change pas, ça ne sert à rien de, voilà, ou de vider son sac à la personne. En tout cas, il y a quand même de l'amour et des sentiments, quoi qu'il en soit, dans cette histoire. Il y a quand même une personne qui pense qu'il réfléchit à quelqu'un d'autre, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire, il y a des sentiments. Mais dans la manière de se parler, dans la manière de se faire, dans la manière de se dire, dans la manière d'agir, là, il y a son moment, on n'a qu'à observer la nature. si un pigeon se met à danser devant une pigeonne et la pigeonne se met à danser avec le pigeon, elle lui fait comprendre des choses. Le pigeon va se dire, ah, j'ai rencontré ma pigeonne. Et puis, il s'accouple. Les pigeons, ils s'accouplent durablement. Ils s'accouplent, ils s'adorent les pigeons. Je parle des pigeons, mais allez voir les symboles des pigeons, c'est magnifique. Et par contre, s'il y a quelqu'un qui se met à battre des ailes ou qui danse et qui, en fait, l'autre se met à danser avec lui et lui faisant comprendre qu'elle a envie de s'accoupler avec lui différemment, de s'accoupler et qu'après, à la dernière minute, elle lui dit, non, mais t'es un pigeon. Le pigeon, il va se mettre en colère, il va ne pas comprendre. Il va se dire, mais attendez, je n'ai pas compris, l'autre m'a fait des signes, etc. Donc, c'est aussi ça le jeu des communications. C'est la communication verbale et ce qu'on appelle la communication non-verbale. Voilà. On fait des signes et puis après, on fait l'inverse. Et c'est ça qui crée une dispute aussi dans les couples. Alors, je vais prendre, pour ne pas la faire trop longue, parce que je pense qu'il y a quand même de l'amour dans une histoire, je vais juste prendre un petit... Donc, il y a un truc à travailler sur ça, sur la communication. Et puis, je ne vais pas... Je vais terminer sur un message de la lune, parce que ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a une très belle histoire, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des gens célibataires qui peuvent travailler ça. Il y a un truc sur le vérité mensonge. Il y a des gens qui sont en discussion, mais il y a une forme de communication qui peut être un peu tendue. et amener quelqu'un à être très, très triste. Et il y a des gens qui apprennent à ne rompre pas la communication parce qu'en fait, du coup, ils vont vers la paix, mais dans quelque chose de beau. Et puis, peut-être, il faut voir là la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la communication ? Faut-il la poursuivre ou pas ? Et comprendre pourquoi, dans la communication, il y a toujours une énergie tierce. ça va voir votre situation parce que le message, il est collectif. Il y a une romance idéale ici avec des gens qui ont des passions communes. Ils doivent se réguler dans la communication et ils vont se réguler là. Et si ce n'est pas là, ça sera peut-être un jour. Mais là, c'est le moment. Là, on est dans le présent et effectivement, on peut, sur l'avenir, si vous regardez la vidéo dans six mois, oui, le message sera... Mais on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui arrive qui peut mettre la paix dans le cœur, quoi qu'il en soit, et donc permettre d'aller vers la romance idéale. Allez, un dernier petit message de la Lune puisqu'on a les énergies de la Lune. hop ! Voilà. La paix, la gratitude, la valeur des ancêtres, quelqu'un qui est un peu fou derrière quand même. Elle observe, elle observe cette union. Il y a une main, il y a des mains, une main plus jeune qu'une autre aussi. Il y a la reconnaissance et la gratitude de l'enseignement des ancêtres. Il y a quelqu'un qui est un peu flou par rapport à ça. Peut-être qu'elle n'y croit pas. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'enseignement. Peut-être qu'elle cherche à avoir cet enseignement. Peut-être que vous lui offrez cet enseignement, mais c'est flou. Il y a quelqu'un qui est encore un peu flou. Mais quand même, il y a quand même de la gratitude. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui est quand même en gratitude vis-à-vis de ça. Voilà les loulous. Je pense que le message il est clair. Il y a une romance idéale d'avoir confiance au plan, la tempérance et la patience et des gens qui vont se retrouver, qui vont se parler puisqu'il y a la fête des amoureux. Donc forcément. Et puis ça, c'est pour bien sûr le message le plus positif. Je veux le faire parce qu'il y a la tempérance qui domine le jeu. Alors, on a quand même un rendez-vous amoureux. Il y a des gens qui vont aller au dating aussi. Il y a des gens qui vont aller vers la romance idéale. Voilà. Et qui sont en gratitude en fait aussi. Il y a des gens qui sont dans la paix. Ils ne sont pas forcément ils ne restent pas dans l'amertume ou la colère. Et donc même s'il y a eu de la discorde, là, ils se disent bon c'est pas grave et en fait ils avancent. Ils ont confiance au plan. Voilà. Et on a une succession de messages. On a le 13, on a le 14, on a le 15 et on a le 16. il y a quand même tout ça sur la table. Alors on va prendre quand même ce rendez-vous amoureux parce qu'il y est il est tombé le message. Et ouais je vais faire un bouquet un peu comme ça. Je prends un peu mon temps parce que je voudrais quand même qu'il y ait des je vais mettre ça comme ça. voilà la romance idéale la sombre nuit de l'âme c'est ce qui nous amène aussi et d'avoir confiance au plan c'est ce qui nous amène aussi je sais pas si vous voyez bien les cartes c'est ce qui nous amène aussi la sombre nuit de l'âme à prendre conscience de notre part d'ombre et d'aller vers les choses positives et essentielles dans notre vie. Je vous embrasse bien fort j'espère que ça vous a plu il y a une très très belle histoire avec la paix dans le coeur des gens qui partent en paix allez bisous ciao ciao je vous souhaite un excellent week-end que vous dire d'autre pour ceux qui ne le savent pas oui je le dis souvent en compagnie mais c'est important de communiquer parce que les gens des fois ne le savent pas il y a mon mail dans le descriptif de la vidéo pour ceux et celles qui veulent me contacter pour ceux et celles qui veulent faire un don aussi et pour ceux et celles qui veulent savoir connaître mon CV je le dis vous l'avez dans le descriptif de la vidéo je le fais exprès de le mettre comme ça vous pouvez voir si vous trouvez ça intéressant ou pas voilà allez gros bisous ciao ciao ciao